Donc bonjour à tous, je suis Christian Hamas, directeur des applications spéciales et l'innovation du groupe d'Alké Afro-Solutions, comme l'a rappelé David, anciennement Sébron, et notre actionnaire a changé en 2015. Donc voilà. Donc moi je vais vous parler de l'agriculture connectée de demain, comment utiliser la data science pour produire en cellule de culture ou au grand champ, du végétal de qualité, des cycles courts, et de proposer des marchés d'avenir aux agriculteurs. Voilà. Ce qui est très important dans l'exposé de vous faire, c'est d'avoir de la data science, mais surtout de la data qualifiée. On s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de data, mais pour l'utiliser après pour piloter des systèmes ou faire du prédictif, c'est un peu compliqué. Donc c'est ce que je vais vous présenter, et l'intérêt des sciences, surtout en amont des algorithmes qu'on va développer. Donc le sommaire, on va avoir quatre volets. Le premier, les sciences, où on verra l'écologie et la météorologie mondiale, qu'on s'intéressait, la lumière, le soleil, le couplage lumière et climat pour le végétal. Après, les nouvelles technologies d'éclairage qui vont permettre, le but c'est d'innover aussi, et de produire du végétal innovant avec des lumières différentes. Et comment reproduire ce climat idéal qu'on a fait en expérimentation dans des cellules, et comment reboucler. Donc on aura des équipements pour l'agriculture 4.0, ce qu'a parlé David, sur la reproduction du climat, et surtout des systèmes experts connectés pour pouvoir partir de la plante, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est partir de l'utilisateur, là, nous c'est la plante, pour avoir une boucle fermée. On parla de l'agriculture de demain, quels sont ces data science, ces algorithmes, ces superviseurs, qu'est-ce qu'ils vont apporter demain, et surtout répondre aux défis de demain. Et à la fin, vous aurez des choses qui sont d'actualité, c'était pas le cas il y a quelque temps, de la protection du gel des vignes aujourd'hui, on a des solutions autres que de brûler des pneus et de la paille. Et la deuxième chose, c'est un système alimentaire proche dans les grandes villes. Donc la première chose, en 2006, on a étudié avec les gens en écologie, le ANS et le CNRS, et tous les gens en écologie d'Europe, tout ce qu'il fallait pour étudier l'écologie, puisqu'à l'époque, les gens allaient avec leurs râteaux et leurs pelles faire des expériences, et ils ne savaient pas. Donc il fallait inventer un simulateur qui reproduise tous les climats du monde, avec 22 paramètres, et de reproduire des climats complets, y compris la lumière, etc. pour étudier les écosystèmes aquatiques et terrestres, et c'est là qu'on a été beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de météorologie, les gens ne parlent pas de la lumière, du soleil, ne parlent pas des intempéries, ne parlent pas de ce qu'est un sol ou ce qu'est une rivière. Donc ce simulateur, aujourd'hui, il fait tout ça avec des brevets. Actuellement, pour vous donner un exemple de défi, les Américains veulent reconquérir le désert d'Arizona et en faire des puits de carbone. Ils simulent l'Arizona d'aujourd'hui, et l'Arizona en 2050, il y aura le double de CO2, et un réchauffement climatique. Et ils ont trouvé un acacia, donc le but, c'est de faire pousser cet acacia, puisque dans ces machines, on est capable de faire des bilans carbone. Donc ça, c'est en amont de toutes les études scientifiques. C'est utilisé aussi à l'aéroport de Nantes, c'est utilisé pour développer des bio-indicateurs, des tritons, des lézards. Au lieu de mettre des capteurs, on utilise les êtres vivants, qu'on modélise avec des mathématiques, ce qu'on fait sur ces simulateurs, pour voir demain si l'aéroport de Nantes aurait modifié le biotope, et si c'était viable au niveau environnement. Donc là, on a étudié la lumière, donc je vais aller assez vite, mais ce qui était important, c'était ce qui était utile pour la plante. Donc on a le bleu et le rouge qui sont très importants pour la photosynthèse, l'intensité lumineuse, et après des développements, on a vu que les photorécepteurs, c'est-à-dire que la plante au niveau de la floraison, ont des actions particulières, on envoie des longueurs d'onde et on agit sur le photorécepteur. Donc ça, c'est la partie lumière et la partie plante. Après, on a travaillé sur la lumière, quel est l'intérêt des spectres continu, discontinu, et couplé, et la nouvelle technologie permettait de faire des spectres de ray, puisqu'à la base, les éclairages sont faits pour l'éclairage, pas pour la plante. Donc on rebalayait les ensembles pour dire, on repart de la plante et on va étudier ce qui est utile pour l'aspect énergétique aussi, et l'efficience sur la production. L'autre volet qu'on a étudié, c'est le soleil, mais on l'a étudié sur nos simulateurs, mais surtout on l'a étudié par rapport à cette fameuse longueur d'onde qui a besoin de la plante, que vous voyez ici, le bleu 440, le 660, donc ce bleu et ce rouge en 440, 660, permet de faire la photosynthèse et de la biomasse très très rapidement. Et après, on a d'autres longueurs d'onde, comme le 735, pour faire fleurir une plante. Vous le verrez plus loin, c'est un intérêt pour faire des plantes primeurs. L'autre côté, on a d'autres compléments sur certaines applications, avec des UV et des 840. Donc là, vous avez en haut à droite l'intensité lumineuse d'une journée. Donc le but après, c'est de dire, est-ce que c'est utile de le reproduire comme ça ou d'optimiser ? L'autre chose, vous avez toutes ces longueurs d'onde ici, avec leur intensité. Donc là, on voit qu'on monte jusqu'à 200 micromolles. Sur une plante, il faut au moins 100 micromolles. C'est l'intensité lumineuse par rapport à une plante, par seconde, par mètre carré. Et là, vous avez ces longueurs d'onde, et on voit qu'ici, on a 735, on a une valeur 125. La veille, on avait une valeur 10, et on n'avait aucune floraison des fraises. Donc là, on refait une synthèse. Ce qui est important sur une plante, c'est le flux de photons. C'est l'espect, pour la photosynthèse, on va utiliser du 440 et du 660, et des longueurs d'onde qui vont agir soit sur les racines, soit sur les parties foliaires, ou la floraison. Donc c'est comme un pâtissier, ça va être la conjugaison de ces recettes optimum, qu'on va obtenir des plantes différentes. Donc après, ça a été de chercher des technologies adaptées pour faire ces innovations. Donc on a deux technologies, une première qui est le plasma, que vous voyez ici, et de l'autre côté, un spectre, qu'est le soleil qu'on va reproduire, et de l'autre côté, des spectres qu'on va reproduire, adaptés au végétal. Donc là, on a fait des expériences de ces fameuses recettes. Donc là, ça a été de l'exemple ici, la germination, croissance, floraison de fraises. Donc vous avez à gauche, la germination, c'est pour le cathare, il y a des enjeux très importants, et vous voyez que les longueurs d'onde, on obtient des plantes complètement différentes. Là, vous avez trois spectres lumineux différents, et à chaque pot de gauche, vous avez une intensité lumineuse qui est le double. Et là, vous avez ici, de la floraison de fraises. Donc vous voyez qu'on ne peut produire que de la biomasse, ce qui peut être le cas en primeur, si on n'a pas les bonnes longueurs d'onde, entre autres le 735. Et là, on peut faire les tailles de fruits, et la quantité adaptée à des populations. Là, vous avez les aspects de montaison, donc c'est pour le sementier, on va monter les plantes. Là, vous avez un aspect économique qui est important, c'est qu'en envoyant les bonnes longueurs d'onde, on va pouvoir avoir six épées de blé à partir d'une graine, et on va pouvoir faire trois cycles en un an, ce qui va vous faire dix fois plus de production. Là, vous avez des essais de salade, qu'on va voir derrière. Donc ici, vous avez la culture traditionnelle en serre, où vous avez des salades très étiolées, et là, vous avez l'aspect de salade fake, juste avec deux longueurs d'onde, où on a des salades compactes, et les autres, vous avez avec des LED blanches, etc. Donc ici, on n'a que 10% de pertes quand on fait l'actriine gamme, là, vous avez 90%. Là, vous avez des plantes aromatiques, où on va avoir des morphologies différentes, des goûts et des saveurs différentes. Vous avez les fraises, ici, on va voir, ici, en plein champ, quand on n'a pas ce complément de lumière, on n'a pas de production, on a de la biomasse, beaucoup de feuilles, et ici, on a énormément de fruits. Donc, vous avez l'exemple ici, où on a des tubelettes, et donc, ce que vous avez vu précédemment. Donc, ça, c'est tous les éclairages qui ont été développés pour les applications spéciales, soit en serre, soit en milieu complètement fermé, où là, on vit en complément du soleil, et là, à l'inverse. Donc, on a étudié aussi la plante, le rayonnement et le climat. Donc, je vais aller assez vite pour connaître tous les paramètres qui influent. Vous avez le sol, les vapeaux de transpiration, les échanges convectifs, conductifs, par rapport à la plante. Donc, après, ça nous a permis de déterminer, de partir de la plante, donc, on parle d'une plante, de déterminer son état, comment elle fonctionne par rapport à un climat ou la lumière, l'évapotranspiration, de faire des cycles jour-nuit, de voir la tolérance au climat, prévoir aussi l'éclairage et la lumière, et surtout aussi contrôler son CO2. On va avoir des capteurs d'hygrométrie, on va souvent faire de la déshumidification, et on va utiliser, donc, reproduire un climat par le froid et le chaud. Et le côté sur l'aspect énergétique, donc, quand vous avez des grands ensembles, ça va être aussi le moment d'utiliser l'énergie gratuite de l'air dehors, mais avec un système entalpique, puisque le but, ce n'est pas de rentrée de l'air humide, si déjà on est trop humide. Donc là, vous avez la finalité du projet, donc, c'est en fonction du type de plante qu'on veut faire et ses objectifs, le choix de la culture, ça, c'est les objectifs, si on veut faire des cultures très rapides, vous avez des semenciers qui veulent produire très, très vite. Vous avez l'aspect qualitatif, et donc, si on veut des plantes de qualité, et l'aspect économique, comme un petit peu le bâtiment tout à l'heure, c'est-à-dire le produire le maximum en consommant le moins, qui n'est pas obligatoirement un aspect productif qui est différent. Donc là, on va en face choisir des climats, choisir des éclairages, et après, vous avez les phases de culture, où chaque phase aura sa propre recette, etc. où on agira donc sur des paramètres de froid-chaud, de l'humidité, des humidifications, la vitesse de l'air, puisqu'elle va influer sur l'évapotranspiration de la plante, la lumière, etc., et sur la durée des cycles journaux. Donc, on a énormément de paramètres qui interagissent entre eux. Après, on a les aspects d'implantation. Quand on fait des cultures au Qatar, dans des serres, ce n'est pas la même problématique que si on le fait au nord de la France, etc. Donc, on va agir aussi avec des capteurs pour voir l'action thermique, mais aussi l'aspect comment la plante réagit au climat. Et après, vous avez l'option énergétique. On va, vous verrez des exemples, on va mettre des systèmes combinés pour faire optimiser l'énergie ou du free cooling, c'est-à-dire utiliser l'air extérieur qui est gratuit à certains moments. Voilà, à l'autre côté, optimiser les éclairages pour pouvoir descendre nos températures de consigne et avoir moins de chauffage. Donc, aujourd'hui, c'est assez simple. On va reproduire une enceinte on va faire un climat avec du chaud, du froid. On va faire de l'humidification, de la déshumidification. Et surtout, on va mettre des capteurs autour de la plante pour contrôler l'environnement, la température, l'hygrométrie, la vitesse de l'air sur la plante qui va influencer ses paramètres. Mais aussi, on va mesurer entre l'entrée et la sortie avec des capteurs de température, d'hygrométrie, l'évapotranspiration de la plante, comment elle réagit à un stress hédric le jour. Le but, on va mettre la plante dans un sauna le jour et la nuit, on va y refaire un équilibre et vérifier qu'on a bien cette optimisation sur la plante en fonction des objectifs qu'on s'est donnés en amont. Ce qui est important, aujourd'hui, nos confrères mettent des capteurs de température, d'hygrométrie. Là, en travaillant sur la plante, on ne doit pas avoir de condensation sur la plante et on doit éviter le phénomène de courbe de saturation. Donc, on est capable de piloter soit en température hygrométrie, soit en poids d'eau. L'exemple d'application, on a chez Nestlé à Tours des serres qui font le climat de Côte d'Ivoire, 35 degrés, 35 % d'hygrométrie. Ils ont toutes leurs plantes mères et récoltent le cacao qui a fait de toutes les plantes mères. Donc, voilà une des applications économiques dans la recherche. Après, ce qui est important, ce qui a été évoqué dans les précédents, c'est surtout d'avoir des systèmes de pilotage qu'on appelle le superviseur et qui va intégrer les algorithmes qui soient le plus simple possible. Ici, on a développé le système d'icônes. On va, mettons, à la vision de la serre, etc. Et on revient au menu par icône. Donc, il faut penser qu'au public, on a tout type de public. On travaille beaucoup pour les Américains, donc il faut éviter le langage. Donc, ici, vous voyez les appareils et ainsi de suite. Vous avez un climat, on a un soleil et une lune pour faire et on a toute la data et la traçabilité. Après, on a la possibilité de modifier à distance. On a pensé aussi à la sécurité. Ici, on a tout un système sur les automates qu'on utilise, qui sont utilisés dans les usines Toyota. Ils sont hyper sécurisés et on a des seuils d'accès aux personnes. Donc, ça, c'est très important de vulgariser la data amont et vulgariser la data aval. Là, on a développé des éclairages. Donc, une des exemples d'application, c'est qu'ici, on va faire un spectre pour la plante. On va voir tout à l'heure, on aura un spectre connecté qui va faire dans chaque longueur d'onde le rapport et ajuster. Donc, l'exemple ici, sur une serre, enfin, sur un phytotron, une cellule culture, au niveau d'arionnage, on va faire un choix de climat que vous avez en bas, mais aussi un choix d'éclairage. La deuxième peut être différente, etc. Donc, on peut, mettons, voir si une plante, on la met dans un pays ou d'un autre, comment elle va réagir. Et donc, là, le but, on a deux axes tout le temps, soit de faire le soleil d'une zone d'un pays, soit pour une plante particulière. Après, ici, on va expliquer David, on est dans le... Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend toujours. Voilà. Donc, on continue. Donc, là, on a... On pousse, donc là, on va beaucoup plus loin puisqu'on fait un système où on va intégrer, donc, des éclairages multispectraux avec des... des longues d'orne très particulières. Donc, on va intégrer en même temps des robots, c'est-à-dire que le but, on va le voir plus loin, on va choisir des plantes et aller les chercher une par une. On va avoir ici, donc, des QR codes par plante où on va donner une recette par plante. On va faire un arrosage, des entrants, etc., des éclairages différents. Donc, chaque plante peut être soumis à des choses différentes et tout est mesuré au niveau de la data. On va en même temps, ici, suivre avec des caméras l'évolution de la plante, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer sur un traitement, etc. Au niveau de l'éclairage, ici, vous voyez, donc, un spectro connecté, on va faire un spectre et on va vérifier. Tout ça va être relié à la data à la plante elle-même. Donc, le but, c'est de développer des algorithmes pour demain, avoir des solutions pour l'agriculture. Donc, tout cet ensemble, par rapport au superviseur, tout est connecté. Donc, le chercheur choisit une recette, le robot, en choisissant sa plante, il va aller chercher la plante elle-même, la soumettre à des paramètres, climat, température, alimentation, lumière, adapté. Et ce qui est très important, c'est qu'y compris la data des éclairages, tout est lié à des fichiers et remonté en temps réel et surtout qualifié par des algorithmes qui sont développés par l'INRA. Donc, vous avez un exemple d'application que je vais aller assez vite. Donc, ça, c'est des applications qu'on peut aller bien au dehors du végétal puisqu'on a des applications, nous, sur les algues et les micro-algues. Et aussi, là, vous avez un exemple de photorécepteur, on est capable de faire du safran au milieu fermé. Donc, demain, pourquoi pas avoir une production intensive de safran. Alors, ce que ça a amené sur l'agriculture, on avait l'agriculture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des acteurs qui sont la recherche, les semenciers, la chimie, les consommateurs d'un côté qui veulent plus de végétal, des nourritures saines et gustatives. Et de l'autre côté, on a une plante avec son sol et on a de la météo avec le soleil, la nuit, le climat. On a tout l'aspect météorologie, agro-météorologie, donc, c'est la météorologie adaptée à une plante. À l'exemple de la vigne, vous avez Hugelin qui a développé quel est le climat optimum pour produire du raisin. Et de côté, on a les agriculteurs, l'agro-alimentaire. Et à côté, on a des choix d'agriculture que vous entendez parler aujourd'hui, intensives, biologiques, localisées, fermes urbaines. Et tout ça était dans un monde dissocié. Et malgré des tendances fortes qui se modifient, donc on a une raréfaction des ressources, de l'eau, une agriculture qui est demandée de plus en plus écologique et des consommateurs aux attentes différentes qui veulent du végétal et de la santé. Et à côté, un facteur très important, une population qui a passé de 7 à 9 milliards en 2050. Donc, de l'autre côté, ce qu'on a vu tout à l'heure sur ces systèmes d'analyse pour passer ces paliers très très rapidement, c'est de tout connecter cet ensemble. Donc, vous aurez la recherche, les semenciers, la chimie, l'alternative aux phytosanitaires et les biocontrôles. Tout ça va être un système connecté et testé par ces machines-là et ça va permettre de développer des OAD. Vous aurez au niveau de la météorologie, donc des systèmes nationaux, internationaux, mais surtout après l'analyse et des OAD prédictives de ce qui se passe au niveau de la météo par rapport à la plante. Ça permettra aussi de mettre des experts multisciences puisque vous verrez ce projet suivant, on a des experts multisciences qui vont travailler en connecté ensemble et qui ne sont pas faits à l'origine ne pas travailler ensemble. On va développer des OAD par rapport à l'agro-météorologie, c'est-à-dire c'est pas le climat qui les intéresse, c'est ce qu'il y a besoin à la plante et ce qu'on a et qu'est-ce qui va se passer sur la plante. Au niveau des consommateurs et des distributeurs, on va avoir aussi une interaction d'échange et vous verrez des modèles où on va produire en local et le but, vous verrez pourquoi, c'est d'éviter de produire inutilement. Après, on va aussi avoir ce volet aujourd'hui à l'alternative des phyto de tout ce qui est ravageurs pathogènes où aujourd'hui les plantes vont être beaucoup plus sensibles et au nouveau virus, vous avez un virus de la tomate qui est arrivé, il va falloir anticiper avec des protections qui sont beaucoup moindres qu'autrefois avec les phyto. Alors sur le champ, on va voir des choses à apparaître, des robots avec des caméras, des vapotranspiration avec de la plante, des stations météorologiques locales et tout ce qui aura été fait sur la cellule de phénotypage va servir avec ces sciences associées à suivre en temps réel avec des caméras, les cultures. Ça va permettre de dire comment je fais mes cultures, comment je rends intensif, comment je produis le plus possible en consommant moins pour faire une agriculture durable et évolutive qui va être économique, écologique et sociale adaptée à des régions. Ça, c'est très important. Le but, ça va être de répondre aux défis de demain, donc nourrir l'homme et protéger son environnement. Donc ça va être optimiser les cultures. Vous l'avez vu avec le blé, si avec un grain de blé, j'arrive à faire trois cultures en un an et que chaque épi, on me donne six épis sur une plante, je vais multiplier par dix ma production. Je vais optimiser mes densités de culture, est-ce qu'à un moment je les écarte de temps, etc. Sur l'effet d'ombre, on n'a pas les mêmes longueurs d'onde, donc nos capteurs vont dire qu'à un moment vos maïs sont trop serrés et ça ne servait à rien. Produire à haute efficience auprès des bassins de consommation des fermes biennes, vous verrez un exemple. Produire de plus en plus clean, biologique à grande échelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on produit bien bio aujourd'hui c'est de pouvoir avec des capteurs produire et d'être sûr de produire en quantité et à efficience parce que si on ne produit que 10% de ce qu'on pouvait, ce n'est pas le résultat à escompté. Apporter des solutions alternives aux phytosanitaires et on ne pourra pas le faire si on n'a pas un suivi en temps réel avec des datas ou des caméras. Le deuxième volet, ça va être attractif la filière de l'agriculture. Aujourd'hui, ça va être créer des emplois, donc du connecté, créer des emplois d'experts et aussi créer des emplois simples où le robot fera des tâches simples mais aussi toute l'expertise de la supervision, c'est-à-dire qu'on peut suivre avec des caméras, on peut suivre l'analyse de l'eau, on peut tout suivre et tout robotiser, toute l'analyse agronomique et de rendre concurrentielle et attractive l'agriculture. et aussi développer des experts sur l'agronomie pour les grandes cultures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est plutôt les coopératifs qui apportent les solutions et non les sachants au niveau agronomique. Développer l'écologie, bien sûr, préserver les ressources à plein net, éviter surtout la perte de produits, donc si on arrive à produire en temps réel par rapport à la consommation, l'exemple en France, on jette une salade sur deux en France, donc si on produit, on ralentit juste ce qu'on a besoin, eh bien c'est un grand pari et de l'autre côté, une salade consomme 25 litres d'eau pendant son cycle. Alors je ne parle pas du blé, c'est 1500 litres d'eau, donc il y a des vrais enjeux. L'autre côté, c'est aussi le suivi de l'arrosage automatique puisqu'on va mettre des capteurs d'humidité des sols, comme on a vu tout à l'heure, la température et l'agrométrie autour de la plante et aussi de comment la plante fonctionne. Et le but, ça va être d'optimiser les entrants pour la plante, tout ce qui est phyto, etc., et aussi l'eau de limiter pour optimiser et préserver la planète. On arrive sur ce quatrième volet qui va être de nourrir l'homme et protéger son environnement. Donc la première chose quand on va être en serre, c'est de limiter les consommations de chauffage. Donc on voit déjà par la recherche et l'analyse qu'en ayant un spectre lumineux idéal pour la plante, c'est-à-dire en complétant, en utilisant le spectre du soleil et en complétant dans les longueurs d'onde qui manquent, on va pouvoir produire dans un climat à plus basse température, ce qui se donne des économies d'énergie. L'autre côté qui va être très important, c'est l'efficience, c'est-à-dire l'optimisation qui est une courbe de gauche, c'est produire plus et consommer moins, c'est-à-dire que dans la data, on va coupler la valeur de la plante et son coût de production. C'est-à-dire on peut produire très vite et que ça coûte une fortune, ce n'est pas ce qu'on va chercher dans nos systèmes. C'est une courbe de gauche qui est suivie en temps réel. On va optimiser des recettes climat-lumière avec des capteurs connectés qui vont agir en temps réel et les utilisateurs aujourd'hui utilisent des tablettes sur nos systèmes. Produire en surdensité avec des cycles très courts et là, on va suivre l'évapos de transpiration de la plante et d'autres éléments pour vérifier qu'on ne va pas avoir une excellente production et de suivre en temps réel comment la plante réagit à ces stress climatiques et ce climat jour-nuit et aussi au niveau de la lumière. On va développer de nouveaux marchés entre autres sur la chimie fer. Ça va apporter des nouveaux la valeur ajoutée sur cette filière agricole qui aujourd'hui manque. Donc, c'est développer des biomatériaux, des biocarburants, travailler pour la cosmétique et la pharmacie. Donc, aujourd'hui, on est capable de concentrer des molécules par la lumière et en suivant avec la data, on va pouvoir avoir une production intensive et on n'aura pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète chercher des plantes pour la cosmétique ou la pharmacie qui poseront d'autres problèmes. On va concentrer bien sûr ces molécules par des recettes optimisées climat, lumière et data qu'on va suivre y compris avec la lumière et la fluorescence. C'est-à-dire qu'on va savoir en temps réel ce qui se passe dans la plante. L'alimentation du futur, donc, pour le consommateur, on va pouvoir développer des alicaments. Ce que vous avez vu dans la salade, on a le double d'anthocyanes, ce qu'on a produit. Et après, ce qui est important, c'est de développer des OAD complets, donc, climat, soleil, intempéries et surtout de la data qui remonte, mais qualifiée en temps réel pour suivre les cultures et les protéger des intempéries, suivre en temps réel les aspects perturbateurs comme les pathogènes, c'est-à-dire mes cultures, comment je vais les protéger, comment je détecte mes symptômes qui arrivent et quelles sont les solutions qui vont arriver. Donc, tout ça, la data va me renseigner là-dessus. Je vais adapter les coupes climat, lumière, environnement adaptées aux régions propres. On a des régions de brouillard, on n'a pas du tout la même attente, de même que si je cultive une tomate au nord et au sud de la France ou dans des pays comme le Pérou où j'ai des excès d'UV. Donc là, je vais vous montrer une application du connecté qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la protection des vignes. Donc là, à gauche, vous avez un mât qui est instrumenté, donc c'est un consortium où vous avez le CNRS météorologie, vous avez des gens de la météorologie, vous avez des gens de la mécanique des fluides et le but, c'est de dire comment je protège des vignes en évitant de brûler des pneus et de la paille. Donc là, c'est sur un site où il y a 50 tours antigels, donc c'est des éoliennes. Donc à gauche, vous avez ici un mât, on a des capteurs de vitesse, de température et d'hygrométrie. On va vérifier que les masses d'air chaud se réchauffent bien la nuit et qu'elles montent en hauteur. Il y en a suffisamment d'air chaud pour se protéger et après le jour, on va regarder comment on va descendre ces températures. On a une éolienne aussi, une tour antigel qui est équipée en général d'un moteur, enfin d'un moteur mais aussi surtout d'une chaudière. Le but, c'est de les utiliser à bon escient. Donc on vérifie avant tout qu'on a suffisamment de mâche d'air chaud pour ne pas envoyer de l'air froid qu'il y a 2-3 ans, on a gelé des vignobles en envoyant de l'air à plus haute vitesse. Donc là, on va qualifier la tour, sa pression à mon aval, la pression de cette masse d'air qu'on va lui infliguer et surtout la zone couverte et la vitesse qui est importante. Les autres modèles mathématiques que l'on a faits, c'est l'aspect propre, comment se passe le gel dans une vigne, si il est rapide ou lent, si on va avoir des gros cristaux, des petits cristaux et on va casser la suive végétale, mais en même temps, la taille de la vigne. plus j'ai une surface importante, moins j'ai risque de gel. Aussi, sa teneur en eau, etc. Et surtout, l'état végétatif. Si j'ai une vigne en ce moment qui est très en avance, mon gel va être très rapide et donc il va falloir que j'anticipe beaucoup plus vite. Et après, les phénomènes entre l'air et la vigne vont être proportionnels à la vitesse du vent, bien sûr, enfin, vont être liés à la vitesse du vent et à l'écarte température entre la température de ma vigne et la température du vent. Et bien sûr, l'hygrométrie intervient et l'aspect, on verra après, de l'orientation du vent. Donc tout ça, on va l'instrumenter. Voilà. Donc ici, comment on a vu ce projet ? Donc aujourd'hui, on a des capteurs, en plus de la météo nationale ou internationale, c'est de voir ces masses d'air, comment elles vont se déplacer dans des régions. Et après, on vient les compléter avec des stations météorologiques dans les zones sensibles. Donc là, vous avez 50 éoliennes et vous avez les fronts de latéraux, actuellement, c'est des vents de nord-est, donc on sait qu'on va du radiatif et qu'il faut arrêter ces masses d'air froid plus tôt possible. Et on va agir sur les éoliennes en temps réel, mais on ne sait pas où elles sont situées, ces zones sensibles. On a les vallons aussi qui sont des zones sensibles. Donc on a des éoliennes aujourd'hui, des tours antigèles qui sont connectées, donc à un superviseur. On a toute la météo qui est connectée et en plus, tous ces tours ou ces mâts qui sont instrumentés, qui vont donner de l'information. On va donc remonter de la data qualifiée, voir que le jour l'air chaud monte bien, qu'on a suffisamment de masse d'air chaud et qu'on va pouvoir agir. Et de l'autre côté, on va voir les temps de réponse par rapport à la vigne, de la vitesse d'air, des paramètres rentrants, quel temps qui me reste et comment le phénomène du vent, de la météo, comment ça agit et surtout ces évolutions avec les dérivés. Donc après ici, vous avez toute l'intelligence. Donc au niveau de l'automate, on a toutes les équations de l'air humide. On a les temps de refroidissement, la fonction de vitesse de l'air, c'est-à-dire à un moment comment elle va varier et on va faire sa dérivée, voir un petit peu l'incidence. On va avoir aussi le rayonnement solaire. On va voir à l'inverse que si on a réussi à éviter le gel le matin, est-ce qu'on aura suffisamment de rayonnement solaire pour remonter en température la vigne ? Le but, c'est ici, donc on a des mesures et des calculs pour anticiper et agir au niveau de l'action. Donc on va piloter, ce que vous avez vu tout à l'heure, une éolienne ou un ensemble d'éoliennes en temps réel. Au niveau de la météorologie, on relève la température et l'hygrométrie, la vitesse du vent, la direction du vent. Actuellement, on a les vents nord-est, donc il est très important d'avoir, et le rayonnement solaire. On va voir l'évolution de ces phénomènes-là. Donc on fait des dérivés des événements, des courbes d'évolution. On va voir l'évolution sur la vigne, on va faire pareil, température hygrométrie et l'évolution aussi des ce qu'on a vu tout à l'heure, les masses d'air froides ou chaudes qui se stratifient ou pas et leur évolution. Au niveau de la tour antigène, on va vérifier, parce que là, on a 50 tours, elles sont toutes différentes, de vérifier la pression amont-aval de la tour, la poussée sur cette masse d'air et la vitesse périphérique et surtout la surface couverte et leur action dès qu'on a déclenché les tours. Après la vigne, on a rentré tous les algorithmes, donc on rajoute des capteurs de température, mais aussi de teneurs en eau de la vigne et sur les sols, etc., pour anticiper et voir les évolutions, c'est-à-dire de dire quel est, en fonction d'un événement qui va arriver avec le climat, quelle est ma plante, quel temps de réponse elle a. Actuellement, vous avez un état végétatif qui est important, on est sur des bases de 30 minutes à 1 heure quand l'air va descendre à moins 2, moins 3, que si on n'hervait pas de bourgeons, on n'aurait pas cette crainte-là. Donc ça, c'est très important. Un autre système qui a été développé, donc là, vous avez un concept de la graine à l'assiette, c'est-à-dire l'agriculture est située en milieu rural. Là, le but, ça a été de faire un projet de mettre l'agriculture dans la ville. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, vous avez vu ce qu'a fait mon prédécesseur. Donc nous, on a fait un bâtiment. Là, on a une... Donc on cultive, on transforme et on a des cafétariats et de l'événementiel avec une société d'insertion de 250 personnes. Donc ici, vous avez chambre froide et vous avez un groupe froid. On avait l'air chaud qui était perdu. Donc le but, c'était de le récupérer pour chauffer des serres et aussi les bâtiments. Donc les bâtiments aussi, on a optimisé ici avec des doubles flux et surtout, on a fait des bilans antalpiques de ce qu'on gagnait etc. Et ce bâtiment était aussi un effet de serre. Donc ça a été d'utiliser et il est équipé d'une station météorologique et de rayonnement et ainsi de suite complète pour être capable de suivre en temps réel ce qui s'y passe. Là, l'autre côté, on a un capteur connecté, on a des spectres particules. On choisit les spectres que l'on veut pour des plantes qu'on veut faire. Si on veut faire la fraise primeur, on va mettre le spectre qui convient et il va compléter du spectre soleil les longueurs d'onde manquantes. Donc après, dans toute la data, on a ici cette station météorologique qui va nous donner des éléments tout à l'heure de vent de direction parce que j'ai des cultures protégées, mais je peux avoir des cultures qui ne sont pas protégées sur le site. Il n'y a pas que de la serre. Vous avez ici, mes collègues en ont parlé tout à l'heure, vous avez la notion de confort, de température, mais aussi d'hygrométrie. On a l'effet ici, vous avez un effet de serre, donc on regarde le rayonnement, on regarde les déperditions par conduction-convection autour du bâtiment, c'est-à-dire comment il réagit par rapport au vent et on a bien la vitesse du vent, donc ce qui n'est souvent pas fait dans les supervisions. Et si on a notre système thermo-fricopombe avec des stockages d'énergie et on va, en fonction des demandes d'anticipation, stocker du froid, du chaud pour l'utilisation, donc en gros, c'est de récupérer toute l'énergie qui ne serait pas utile pour rendre viable une agriculture dans la ville. Et l'autre avantage, c'est qu'on a les informations de production, les informations de la demande des clients et on va être capable de produire, d'ajuster ou bloquer nos plantes par rapport à ça. Donc, à la fin, on a un bilan d'efficience globale. Alors, à l'inverse de mes collègues tout à l'heure, j'ai un bâtiment d'efficience, une analyse d'efficience sur mes coûts de consommation, mes coefficients de performance, mais aussi ce que j'ai gagné. Et de l'autre côté, j'ai mes coûts de production énergétique, etc. Et combien revient une plante dans le temps réel. Et je suis capable de faire des systèmes simplifiés de barres graves de consommation par rapport à un climat puisque la difficulté des bâtiments ou des serres, on a des climats très variaux, des enseignements variaux et comment on peut prédire des modèles puisque le but de ce modèle-là est de le dupliquer entre autres pour les sociétés d'insertion. C'est un investissement de 34 millions d'euros pour rendre des décessités économiques et viables pour ce secteur-là avec de l'alimentation de haut niveau. Je vous remercie à tous de votre attention et aux organisateurs pour m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des clôtures de la session ? Juste en conclusion, je voudrais dire qu'on peut faire du connecté de l'automatisme à haut niveau et l'interface informatique automatise ce que l'on fait téléphonique puisque tous nos systèmes sont connectés à mon aval et compris avec les connecteurs. Donc, il y a quand même des problématiques d'interface avec des capteurs ou des langages. Donc, on a un automate, nous, qui est multi-interfaçable puisque c'est des automates utilisés dans les usines Toyota avec les recherches d'Omron. On est avec eux sur les projets que vous avez vus. et on est obligé d'avoir des sciences. C'est indispensable et surtout, penser à rendre les outils faciles y compris l'analyse de la data. Aujourd'hui, on a travaillé avec des ténors d'Atos ou des gens comme ça. Ils ne savent pas qualifier de la data par rapport à la météorologie ou par rapport à du végétal et on arrive à des résultats qui ne sont pas probants. Donc, ça, c'est très important ce facteur-là. Et ça va aller très très vite. Aujourd'hui, on fait des usines 1.4.0. Aujourd'hui, il n'y a plus de feuilles. La commande du client arrive. On vient de faire une usine de parfum. Aujourd'hui, on voit une accélération depuis un an. Le Covid a eu un effet, je pense, de maîtriser à distance et de rendre la data partagée. Ce que je n'ai pas évoqué aussi, c'est que toute la data est à partager avec des seuils sécurisés. Chacun, que ce soit l'utilisateur, le technicien de la serre, que l'expert, que la personne d'exploitation, la data est partagée, mais avec des codes de sécurité et des niveaux de seuil. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que ces systèmes seront pour apporter de l'expertise, mais en même temps pour avoir la data partagée puisqu'on est tous nommades. On a deux mains levées. Peut-être Norbert. Est-ce que c'est la même main, mais nouvelle main ? Non, je n'ai pas reposé de questions. Ah, d'accord. Il y a Marie-Lise. Je ne sais pas si c'est parallèle. J'avais effectivement une petite question, mais alors qui sort sans doute un peu du contexte du Smart Ludling, c'était plus à titre personnel. Je m'interrogeais sur la production des végétaux. Notamment, vous avez parlé tout à l'heure de faire pousser du cacao en France. Visiblement, c'est possible maintenant. Je me demandais à un titre beaucoup plus large que celui du sujet d'aujourd'hui. Pour le coup, si on fait abstraction peut-être des coûts en termes économiques et je dirais de la sécurité d'accès aux ressources, est-ce qu'il y a eu une comparaison sur l'impact environnemental de 100 grammes de fèves de cacao qui seraient produites ici en France avec des moyens énergétiques importants pour les lampes et l'aspect connectique aussi qui est à prendre en compte. Versus ces fèves de cacao qui seraient produites en République dominicaine avec du coup un grand trajet pour les amener jusque chez nous. Est-ce qu'il y a eu des études de ce type-là qui ont été menées ? Il y a eu des approches. Ça a été fait. Là, ce qu'il faut bien voir, nous, dans la partie industrielle et économique, le CNSC client, lui, il avait une problématique qui était dans l'autre sens. C'est-à-dire que sa génétique a de la forte valeur puisque quand on travaille en cacao, la plante va faire que vous avez des traitements assez simplifiés du cacao de haute qualité. Ces fèves valent très, très cher. La problématique qu'il avait, c'est que la recherche était faite en Afrique ou ailleurs, y compris pour le café dans d'autres régions. Là, il a tout centralisé à Tours. Personne ne sait ce qui se passe et il peut aller directement produire du café, du cacao et de voir l'intérêt de ces développements de nouvelles génétiques. Après, dans le cas du développement, sur l'aspect écologique, il faut regarder que c'est par rapport au prix de la plante et sa production. La difficulté que... Alors, il y a un aspect écologique mais il y a un aspect de rentabilité. C'est-à-dire que le salaire d'un Africain n'est pas le même que le nôtre. Donc, aujourd'hui, on voit des cultures. Quand je vous parlais de la cosmétique ou de la pharmacie, ils ont deux problématiques. Et nous, on travaille pour eux aujourd'hui sur les médicaments de demain ou sur la cosmétique de demain. Ils veulent du végétal de plus en plus en grande quantité et sélectionnés. Vous avez un dérivé du cacao qui vaut aujourd'hui 75 000 euros le kilo pour faire de la pharmaco et de la cosmétique. Et en plus, on peut le traiter que dans l'heure. Vous avez la vanille actuellement qui pose un problème, qui a des cours très élevés. Il n'y a plus qu'un seul pays qui le fait. C'est à côté de Madagascar. Donc, aujourd'hui, ces gens-là aussi dans la cosmétique, en aspect stratégique, c'est de dire je ne veux pas savoir. Alors, d'abord, je ne veux pas déstabiliser un biotope local parce que si à un moment je fais l'exemple du Brésil, on va faire des cultures et on va déstabiliser des biotopes d'une manière très importante. c'est un impact lourd. Et la deuxième chose, je ne veux pas que mes concurrents savent ce que j'utilise dans mes recettes. Donc, nous, on voit aujourd'hui un développement énormément sur la chimie verte de recherche, d'équipements qu'on fait pour ces gens-là pour produire localement de manière intensive avec des robots. Donc, pour répondre à votre question, ça se fera sur des plantes à valeur ajoutée. Donc, l'exemple de Nestlé peut se permettre parce que quand vous regardez, quand vous achetez une capsule, il multiplie par 25 son prix. Donc, si demain, il a des choses qu'il peut faire, mais aussi, il a la maîtrise de sa recherche. Ce qu'il faut penser, il y a l'exemple de la cosmétique qui est en train d'accélérer ou la pharmaco, elle veut en avoir l'exclusivité et pas dépendant de facteurs externes. Là, vous avez l'exemple du Covid qui accélère. C'est là qu'il y a des pays où les frontières sont fermées. Donc, quid de vos productions ? Donc, voilà, il y a une refonte actuellement sur ces sujets-là. Alors, la ferme que vous avez vue tout à l'heure, on en a une autre qui va être en cours. Il y a eu une analyse du cycle et une analyse du bilan carbone de tout l'ensemble y compris de ce que nous, on allait mettre en œuvre, d'où venaient nos éclairages, etc. Là, ce qu'il faut voir aussi dans la matrice que vous parlez, il faut intégrer comme mettons la salade où vous avez un grand projet qui va avoir lieu à Colombes. Aujourd'hui, on jette, enfin, la première action de l'écologie, c'est d'éviter de produire pour rien. Et là, l'exemple du cycle de la salade qu'on a assez bien étudié, vous avez énormément de pertes. Donc, de produire auprès du bassin a souvent d'autres utilités et vous êtes dans le zéro kilomètre et ainsi de suite. Ou la ville, la métropole, on a étudié sur Paris, le dernier kilomètre, où vous ne pourrez plus rentrer dans Paris dans peu de temps. Donc, ça sera des véhicules électriques, ça sera d'autres méthodes. Donc, aujourd'hui, vous avez des SMIC qui rentrent pour livrer des fruits et légumes demain, quid du problème. Donc, voilà ce qu'il faut voir. Il y a bien sûr l'aspect environnement, mais l'aspect aussi qu'à un moment, les métropoles se concentrent. De plus en plus pour une histoire de pollution, puisqu'on travaille sur l'environnement de Paris, entre autres, la clinique du sport des athlètes. Il y a des environnements aujourd'hui, on ne pourra plus faire vivre des humains dans cette pollution. Donc, à un moment, il y a des choses qui vont arriver et qui vont accélérer le processus. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501